La parole est à monsieur Arnaud Vialla pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le Président, monsieur le Premier Ministre. J'associe à ma question mes collègues Michel Herbillon et Olivier Dassault ainsi que l'ensemble des députés Les Républicains. Alors que l'Académie de médecine vient de préconiser le port généralisé de masques pendant la période de confinement et lors de sa levée, votre gouvernement se voit contraint d'opérer une spectaculaire volte-face sur sa doctrine précisément concernant les masques. Jusqu'à la semaine dernière, vous jugez le port du masque, je cite, inutile voire contre-productif pour les personnes non infectées. Votre porte-parole soutenait même le 25 mars dernier, je la cite, qu'il n'y a pas besoin d'un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Désormais, vous encouragez le grand public à porter des masques alternatifs, les masques chirurgicaux étant réservés, c'est bien normal, aux personnels soignants. Ce revirement nous interroge. Pourquoi ne pas avoir reconnu dès le départ que nous manquions de masques et qu'ils seraient distribués avec parcimonie, plutôt que de dire qu'ils ne servaient à rien ? Il convient désormais d'aller au bout de votre logique en nous expliquant, à l'instar de certains maires qui prennent les devants, comment vous comptez approvisionner la population en masques maintenant qu'ils vont devenir indispensables pour circuler ? Enfin, une fois l'ensemble des aidants et des soignants servis, comment comptez-vous aider les innombrables professionnels de l'élevage, de l'agroalimentaire, de la distribution, du BTP, des services, du transport, etc., qui travaillent pour subvenir à nos besoins et que, pour certains, vous encouragez à reprendre ou à poursuivre leur activité, à s'équiper correctement, comme vous le préconisez, avec ces masques et les autres équipements de protection ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Arnaud Vialla. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à la suite de votre question et je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandée, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Nous en restons, à l'heure à laquelle je vous parle, à la stratégie qui est de permettre de protéger les soignants, vous l'avez dit vous-même, par des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, les soignants, mais également les patients les plus fragiles, les personnes les plus fragiles ou les personnes qui présentent des risques particuliers. Le Premier ministre s'est engagé résolument pour promouvoir une filière industrielle en France, à la fois dans le textile et dans le papier, de manière à pouvoir, en complément des importations de masques et de la production intensive dans l'ensemble des filières de production françaises, des masques alternatifs, moins protecteurs, mais protecteurs quand même, destinés à ce qu'on appelle les deuxièmes lignes dans le combat contre le virus, en priorité les personnes qui sont en contact avec du public, mais qui n'exercent pas de fonction de soins, c'est-à-dire, par exemple, des personnes dans les transports ou des opérateurs qui sont en contact avec les gens au quotidien dans leur mission. Enfin, il y a une question qui est soulevée, mais qui est une question qui est portée, vous l'avez dit, par l'Académie de médecine en France, mais qui est encore contestée par de nombreux organismes scientifiques internationaux, qui est la question de savoir si, à terme, il faudra proposer, inciter, voire contraindre le port d'un masque en population générale. Cette question-là, elle est ouverte, je le dis avec humilité, face à une menace épidémique inédite, et à mesure que les recommandations scientifiques évoluent, nous sommes amenés nous-mêmes à nous interroger, parfois nous réinterroger. A l'heure actuelle, je ne peux que confirmer ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, à savoir que les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude, sont les mesures reconnues par l'OMS comme les plus efficaces. Mais s'il s'avère que le port d'un masque en population générale pouvait permettre de renforcer l'efficacité du dispositif, si les recommandations des scientifiques allaient dans ce sens, alors nous serions amenés à communiquer en ce sens. Mais à ce stade, je le redis, la doctrine n'a pas évolué. Merci. Arnaud Vialla pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, sont associés à ma question Jean-Jacques Gauthier et Fabrice Brun, ainsi que l'ensemble des députés du groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas revivre, avec les tests de dépistage, le même manque d'anticipation et la même situation de pénurie que nous connaissons encore aujourd'hui avec les masques et équipements de protection. L'OMS ne cesse de le répéter, le dépistage massif est le meilleur rempart pour endiguer efficacement le coronavirus. Pourtant, le diagnostic fait cruellement défaut en France et votre stratégie de dépistage suscite des questions. Il existe actuellement deux types de tests. D'une part, la recherche du virus lui-même, par un prélèvement dans le nez avec la technique dite PCR, sur ordonnance et remboursée par la Sécurité sociale. Hélas, ce test est réservé aux seuls soignants symptomatiques, alors que 30% des patients peuvent être asymptomatiques. Pourquoi ? Pourquoi au sein de la population générale, limiter le test aux seuls patients graves et hospitalisés ? La deuxième méthode, c'est le test par sérologie, c'est-à-dire par la recherche des anticorps anti-coronavirus par prise de sang. Ces tests sérologiques sont utilisés en Chine et en Allemagne et s'avèrent extrêmement performants. Depuis le 1er avril, ils sont disponibles en France, dans certains laboratoires, pour un coût d'environ 60 euros. Dès lors, pourquoi la sérologie n'est-elle toujours pas remboursée par la Sécurité sociale ? Quand le sera-t-elle, sachant qu'il faut impérativement éviter un dépistage à deux vitesses ? M. le Premier ministre, la généralisation du dépistage est absolument fondamentale pour réussir notre sortie du confinement le moment venu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire précisément comment vous entendez mener cette bataille scientifique et logistique de grande ampleur ? Merci, M. le député. La parole est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. A nouveau, M. le député Arnaud Viala, je crois qu'il faut être extrêmement précis et factuel. Deux types de tests, ou plutôt trois. Le test par PCR, qui permet de savoir si quelqu'un est symptomatique ou s'il est porteur du virus au moment où il présente des symptômes. Il est effectivement réservé à des personnes symptomatiques qui présentent des critères de gravité, des fragilités, ou qui sont amenées à être en contact avec des personnes fragiles, comme les soignants par exemple. Nous amplifions, il y a eu 22 000 tests réalisés la semaine dernière en moyenne chaque jour, 22 000 tests. Et nous avons annoncé que nous étions en train d'augmenter ces tests jusqu'à 50 000 tests jour au cours du mois d'avril. Ce qui notamment va nous permettre de dépister massivement dans les EHPAD. Deuxième type de tests, à nouveau pour savoir si quelqu'un est malade, ce sont les fameux tests rapides, antigéniques, dont on espérait qu'ils arrivent, et pour lesquels nous avions passé des commandes, mais qui n'existent encore nulle part en phase d'industrialisation suffisante. Il y a des tests américains qui sont en train d'être fabriqués, ils arriveront sur notre territoire national, nous les avons commandés en millions d'exemplaires, et quand ils seront disponibles, nous les aurons, et nous pourrons l'ajouter au total de tests que nous faisons par PCR. Et puis, il y a le sujet très important, des sérologies. C'est ce qui permet, non pas de savoir si vous êtes malade au moment où vous faites le test, mais si vous avez été immunisé, c'est-à-dire si vous avez des anticorps contre le virus, ce qui fait que, si je puis me permettre l'expression, vous êtes tranquille. Ces sérologies, elles ne sont pas disponibles dans des pays différents d'une autre, et nous n'en sommes pas dépourvus davantage que les autres. En réalité, la recherche, l'innovation et le développement viennent d'aboutir sur des tests sérologiques, à l'étranger comme en France, et nous avons passé, et nous sommes en train de passer les commandes nécessaires, alors que l'innovation est là, elle vient juste d'arriver. Nous sommes en phase de pré-industrialisation de ces tests sérologiques, et donc nous sommes amenés à nous en équiper. Ça tombe bien, on a des producteurs français très prometteurs. L'ensemble de ces tests, monsieur le député, que l'ensemble des soins dans notre pays, et c'est la fierté de notre nation, et de notre modèle de protection sociale, sont évidemment pris en charge par l'assurance maladie. Merci, monsieur Arnaud Viala, pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre. Je souhaite vous interroger avec mes collègues Bernard Perru, Jean-Marie Sermier, Didier Quentin, et l'ensemble des députés du groupe Les Républicains, sur la situation de nos EHPAD. Au moins 2400 personnes ont succombé au coronavirus dans les EHPAD de France, et ce bilan va s'alourdir encore considérablement dans les prochains jours. Certains établissements sont même décimés par des vagues de décès absolument effrayantes. Nous devons impérativement protéger les pensionnaires et les personnels des EHPAD. Les masques sur blouse et gel commencent à peine à leur parvenir, mais mieux protéger les EHPAD, cela passe à présent par une démultiplication des tests que vous limitez pour l'instant au seul premier cas par établissement. A défaut de dépistage d'ampleur, la stratégie retenue de l'isolement systématique n'est pas satisfaisante, tant elle soulève de délicates questions à la fois éthiques et fonctionnelles. Nous ne pouvons pas durablement couper totalement du monde de nos parents et nos grands-parents, alors infligeant une épreuve de solitude et une immense détresse. Nous ne pouvons pas non plus durablement contraindre beaucoup de personnel à se confiner avec les résidents, faute de meilleures solutions. Mes questions sont simples. Quand comptez-vous mettre réellement en œuvre un dépistage massif dans les EHPAD ? Et comment comptez-vous atténuer le sentiment d'isolement des résidents de ces EHPAD ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Arnaud Vialla, J'ai déjà dit tout à l'heure que les EHPAD sont un lieu d'attention particulière. Les personnes en EHPAD sont des personnes qui, le plus souvent, ont perdu une bonne part de leur autonomie. L'âge moyen y est de 85 ans. Et ce que les Français ignorent peut-être, c'est que c'est souvent la dernière demeure des personnes fragiles, âgées. Il y a à chaque mois plus de 10 000 personnes qui décèdent dans les EHPAD, en dehors de tout contexte épidémique. Donc, ce sont des personnes particulièrement fragiles aussi, au regard de chaque épidémie de grippe et évidemment de coronavirus. Raison pour laquelle, des décisions difficiles en termes de confinement et de protection ont été prises. Difficiles pour les personnes âgées, difficiles pour les salariés qui travaillent dans les EHPAD, difficiles pour les proches aidants, pour la famille. Limiter les visites, c'est une décision qu'on prend vraiment en la posant. Et croyez-moi, aucun dépistage ne remplace le confinement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez demain dépister, alors qu'il n'y a pas de cas symptomatique chez personne, la totalité des soignants et des résidents. Et que du coup, vous dites, il n'y a personne qui est positif, on va donc permettre les visites des soignants, de la famille, etc. Vous pouvez faire rentrer le virus. Et puis, quand bien même vous avez dépisté tout le monde lundi, et que tout le monde est négatif, qui vous dit que le mardi, il n'y a pas quelqu'un qui sera contagieux, qui viendra travailler. Donc, à moins de dépister en permanence les soignants, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire un dépistage suffisamment précis. Ce que nous faisons, c'est que nous proposons de resserrer les mailles du filet, en allant dépister davantage, dès la première alerte, dès qu'une personne est malade. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, la faisabilité nécessite un travail gigantesque, qui va associer les collectivités, les élus des territoires, les départements, les maires, les agences régionales de santé, la réserve sanitaire, la puissance de l'État, les hôpitaux, les EHPAD elles-mêmes. C'est un chantier gigantesque que celui que nous avons annoncé hier. C'est un objectif très fort que nous nous fixons, parce que c'est à ce prix que nous pourrons encore renforcer le niveau de sécurisation au sein des EHPAD. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, il n'est pas du tout dans mes habitudes d'être polémique, et je ne veux pas l'être, mais la séance de questions telle qu'elle se déroule est le seul moment où actuellement, nous députés, pouvons vous interroger sur les décisions prises. Nous y tenons beaucoup, parce que par ailleurs, la démocratie souffre de la situation, et je le regrette. Je vous ai demandé tout à l'heure quand la sérologie serait disponible, vous ne m'avez pas répondu. Je vous redemande maintenant quand les tests vont être déployés à une plus grande échelle dans les EHPAD, parce que je comprends vos arguments, je vous ai d'ailleurs écouté avec attention ce matin, mais nous avons besoin d'avoir des dates. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.